Préface de ABC Petit Comte Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox font partie du domaine public. Pour plus de renseignements ou pour participer au projet, veuillez visiter LibriVox.org. ABC Petit Comte de Jules Lemaitre Préface Jules Lemaitre a beaucoup aimé les enfants. Il eut lui-même, lorsqu'il fut professeur à Grenoble, une petite fille, Madeleine, qui mourut au bout d'un mois et dont il ne se consola jamais. Plus tard, il devint un parrain multiple et délicieux. Tout le monde connaît les contes charmants, écrits pour ses fioles et ses fioles, comme les idées d'Éliette, les amoureux de la princesse Lily, Boum, cette étrange petite fille de Bagdad, et celui en marge des contes de Perrault, le lapin blanc et les trèfles à quatre feuilles. À Paris, dans son grand atelier de la rue d'Artois, tapissé de l'or pâli des précieuses reliures, Jules Lemaitre se plaisait à recevoir des enfants, les comblait de gâteaux et de sucreries, et ouvrait pour eux un bahut mystérieux de sa bibliothèque, qui répandait alors sur le tapis les jouets les plus inattendus, collectionnés avec presque autant d'amour que les livres. C'est ainsi qu'il fut amené à écrire un alphabet. Il le commença l'été de 1913, à Royan, où il fit un assez long séjour. Il en chercha les sujets en se promenant à petits pas. Il était déjà très assoufflé, entre les pains et la mer. Et le soir, il racontait ses contes, pour les essayer, à mes neveux africains, riant avec eux, ou disant, déçus quand ils restaient indifférents. C'est ironique et trop bref. Comme le peuple primitif, les enfants détestent l'esprit et adorent les détails. Amplifiant avec simplicité. Et le lendemain, il recommençait son conte. Une de ses dernières joies, en mai 1914, alors que le médecin lui avait défendu tout travail inventif, fut de recopier lui-même, d'une écriture de plus en plus menue et immatérielle, les contes enfantins. Il en reçut les épreuves à Taver, fin juillet. Déjà la cécité verbale l'avait accablé. Il regarda, mélancolique, les images, puis dit avec un avrant sourire, « Je vais réapprendre à lire dans mon propre alphabet. » Quelques jours plus tard, la guerre survint, et Jules le maître eut une crise cardiaque qui devait l'emporter. Cependant, il songea à me recommander la correction des épreuves, et, par un scrupule excessif, me chargea d'indiquer que tous les contes n'étaient pas entièrement de son imagination, mais qu'ils s'étaient inspirés parfois d'Anderson, de Florian, et même, comme pour le bélier, du chanoine Schmitt. La guerre suspendit la publication de l'alphabet. Aujourd'hui seulement, la maison Mâme offre aux enfants, illustrée par Job, ce dernier livre de leur grand ami, qui a su conserver jusqu'à la fin son âme tendre et puérille. Myriam Harry, Neuilly, le 8 mai 1919 Fin de la préface, enregistrée par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Cet enregistrement fait partie du domaine public. ... ... Sous-titrage FR ?